I say, oh, oh, why you movin' so slow? Don't know how long your life will go If you spell the roses along the west Let the river come and take you away Le plaisir de skier Vous est gracieusement offert par Les magasins Auberson de Laval Et du quartier 10-30 à Brossard Une présentation des skis vocaux Et des vêtements Ellie Hansen Et de Suisse Tourisme Qui célèbre 150 ans de tourisme d'hiver Et mesdames et messieurs On poursuit notre découverte De la région du Val d'Anivier Et on ne pourrait pas passer à côté De la présentation de cette magnifique région Sans venir faire un tour à la station De Saint-Luc Et j'ai le bonheur d'être avec Marc Chablot Salut Marc Salut Phil Merci de nous recevoir Et de partager avec les auditeurs Du plaisir de skier Parce que j'ai l'impression que pour eux Ce n'est pas nécessairement connu Et je suis un peu déchiré Entre le fait de transmettre De faire connaître Et le fait de garder pour moi On le comprend On le comprend Cela dit C'est vrai Comme les prestataires touristiques D'habitude Essayent de vendre au maximum Leur station Je peux bien imaginer Que tu t'attends A ce que je dise Ouais 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 Il faut venir Il faut venir chez nous Cela dit Quand même On a une clientèle très fidèle On a une clientèle de gens Qui gardent quand même Jalousement leurs secrets Mais qui partagent quand même Avec ceux dont ils sauront Obligatoirement Qu'ils vont respecter le site Qu'ils vont Beaucoup apprécier le site En quelque sorte Surtout pas le claironner De tous les côtés On est très contents D'avoir une clientèle Assez confidentielle Un peu comme les surfers Vont garder des spots De surf secrets Puis ils vont pas les partager Peut-être encore là Ça va peut-être augmenter L'amitié des gens Qui viennent ici Une espèce d'attachement Particulier Et on voit souvent Les gens sur leur voiture Ils mettent un collant De leur station préférée J'en vois rarement Avec des collants de Saint-Lé Qui font chier Mais il faut quand même dire À notre auditoire Que je suis complètement chaviré On a skié sur l'autre partie De la vallée De la région Zinal et Grimens Mais là on arrive sur Saint-Luc Et on découvre Un espace freeride Incroyable C'est-à-dire que cet espace freeride Est assez Comme on l'a dit Confidentiel Quand même de plus en plus Connu par les initiés Et puis au-delà de ça Ce qu'il y a de très très intéressant C'est qu'en fait On initie passablement Les jeunes également C'est-à-dire que les familles Qui viennent ici Comme je l'ai dit On a environ 80% Du domaine skiable Sur lequel on peut skier En famille avec des enfants Tout à fait moyens Même des gens tout à fait moyens Qui vont avoir un immense plaisir Parce qu'ils seront dans un esprit Vraiment montagne Et puis à côté de ça S'ils ont l'ado S'ils ont le jeune Qui a envie un petit peu De s'éclater Faire du freeride On va trouver son compte Notamment via l'école de ski Puisqu'en fait On propose un produit Adventure Ce produit qui vraiment Leur permet de pouvoir découvrir Et surtout d'apprendre la montagne Oui parce que c'est quand même À traiter avec un certain respect Il y a beaucoup de gens Chez nous Quand ils arrivent Ils engagent très fort Sans savoir Et il arrive Qu'ils se font mal Mais vous Vous êtes capable D'encadrer ces gens-là Pour moi Pour les premières journées Pour leur dire Écoutez là Ça oui Ça non Ça Et donc Une aventure Et je dirais tout le temps Quand on va en Floride Jouer au golf Et qu'on ne prend pas Une leçon d'un pro De la PGA On passe à côté Si on ne fait pas ça Quand on vient en Suisse On va passer aussi À côté de la question C'est-à-dire que nous La première chose Juste un tout petit peu On doit traiter Avec grande délicatesse C'est le premier contact Avec ce client Qui justement Lui Il vient en vacances Il veut faire du Freeride Et nous Notre premier rôle Sans être castrateur C'est de le calmer Mais après il faut arriver À le calmer Tout en l'alléchant Sur le fait de dire Hé mon gars Il faut que tu fasses Très attention Mais nous On est là quand même Pour t'expliquer Certaines règles Pas d'une manière Qui soit rigoriste Ou de jouer le petit prof Mais plutôt en disant Écoute, voilà Fais attention à ça Fais attention à ça Fais attention à ça Jusque-là Je dois dire Qu'on a pas mal De succès avec ça Et avec le soleil Qui sort Il y a également Tout un autre volet Culturel Un vieux village Au bas de la remontée Mécanique Et en plus Tout un volet Culturel Et également scientifique Qu'on découvrira Un peu plus tard Au cours de l'émission Allez On part avec Marc À l'assaut de Saint-Luc Je crois qu'on ne pourrait pas mieux tomber comme guide pour découvrir Saint-Luc Vous allez pouvoir le constater Marc Chablot est tout un skieur Et tout un ambassadeur Excuse-moi Il faut retenir notre cheval Une bête de course Une bête de course Et en même temps Il faut quand même reconnaître Que le but du ski C'est un peu de se mettre du vent Dans ce qu'il nous reste de cheveux Alors si on explique aux gens Toi dans ta carrière de skieur De compétiteur Oui T'as fait jusqu'où ? T'as fait quoi ? T'as fait l'équipe suisse Mais J'étais un équipe suisse très jeune Comme notre ami Jean-Jacques Juste comme Salomère Comme géantiste Ensuite je virais en descente Ah là là Coupe d'Europe Des années de Coupe d'Europe Un peu de Coupe du Monde Puis tu sais ces années-là L'équipe suisse en Coupe du Monde C'était quelque chose C'était des obligants Tu avais 10 places En Coupe du Monde Et puis tu avais quand même 8 gars Qui étaient capables De gagner en Coupe du Monde Ce qui veut dire que pour les jeunes Parce que nous on était encore les jeunes Même si on était prêt en match De ceux qui étaient les leaders Il restait 2 places Puis souvent tu étais 6, 8 gaillards Qui pouvaient gagner en Coupe d'Europe Mais tu avais que 2 places Pour une Coupe du Monde Donc ce qui veut dire Moi j'ai fait une quinzaine De Coupes du Monde Mon meilleur résultat C'était dans les vannes C'était 16 Mais en partant toujours assez loin Et puis après en fait Tu sais Les aléas de la vie Les choses comme ça Je te laisse un petit peu ça Mais t'as gardé là Je vois du ski Il y a beaucoup de coureurs Qui ont abandonné complètement Le ski quand tu as Moi c'est à fond De toute façon Enfant Je savais que mon métier Ce serait le ski Ah d'accord Et en fait dans l'absolu Le ski Si je prends Je l'ai appris Je l'ai couru Je l'ai enseigné Je l'ai entraîné Je le vends Et en fait le ski Pour moi C'est ma vie C'est tout C'est le ski De A à Z Dans quelque sorte Et maintenant tu le donnes Et moi je le donne C'est un immense plaisir De le donner Surtout Vous avez vu les virages Ça accélère à chaque virage Au lieu d'arrêter C'est un peu ça Le but c'est toujours Oui on reste quand même Un petit peu Dans cet esprit De vouloir skier Ce qui est vide Ce qui est plaisir Et puis tant pis On fait des fautes On fait des Ça c'est pas grave Je crois qu'il ne faut pas Se prendre le chaud Le ski c'est vraiment pas Une prise de tête Le ski c'est juste un bonheur Et quelqu'un qui va améliorer Son ski quand il vient de l'Amérique Qui vient ici Il faut qu'il se prenne Une fois une leçon Avec un vrai moniteur de ski suisse Naturellement Que c'est presque un must Oui oui C'est comme dire Si on ne prend pas un vin du Valais On passe à côté de l'expérience Si on ne prend pas au moins Une heure de leçon Avec un pro Un vrai pro C'est quelque chose à faire C'est toujours une question d'objectif Il y a beaucoup de gens Qui pensent qu'ils ne sont pas En besoin impératif D'avoir une technique irréprochable Le problème qu'il y a Ça c'est comme dans tous les sports Dès que les bases Ne sont pas en place Tu ne peux plus progresser À partir d'un moment Et là la frustration intervient Et souvent tu vois les gens Ils switchent leur sport à l'autre Alors même que peut-être Que s'ils avaient eu les bases de départ Ils auraient peut-être fait leur sport Un peu plus loin Un peu plus jusqu'au bout Et en fait au lieu de switcher À droite à gauche Dans certains sports Qui n'ont peut-être même rien à voir Avec leur mentalité Leur personnalité Ou même le lieu où ils vivent Eh bien dans le fond Il aurait peut-être juste fallu Ce petit plus qui fasse Qu'ils apprennent à skier Juste un tout petit peu mieux Pour pouvoir aller Un tout petit peu plus loin Pour certains c'est d'aller plus vite Pour d'autres c'est sauver un peu d'énergie Parce qu'en skiant mieux Ils sauvent de l'énergie Donc ils peuvent skier plus longtemps Profiter et être moins fatigué le soir Ceux qui ont des vieux genoux Comme nous par exemple On est obligé de sauver de l'énergie Donc tu peux être malin Et puis tu es obligé D'avoir un peu de technique Il est assez malin De retour au plaisir de skier À Saint-Luc Dans la région du Val d'Anivier Où pendant notre séjour Nous serons hébergés Au magnifique hôtel Bellatola Qui remonte à une autre époque D'abord pour mon plus grand bonheur de surfer L'hôtel a un jardin aquatique Avec une magnifique piscine Et un bain tourbillon Et l'intérieur de l'hôtel A été restauré Mais en conservant son look original Qui nous donne l'impression D'être dans un roman d'Akata Christie Tant pour les chambres La salle à manger Ou le bar Et le personnel sera aux moindres aguets Pour répondre à nos besoins Et dans mon cas De passer le plus de temps possible Au spa et à la piscine Alors avec Marc Chablot On se retrouve au sommet De toute la rête Qui vient faire une des caractéristiques génétiques De Saint-Luc C'est qu'on a accès Je dirais Dans mon encyclopédie de skieur Un peu comme au Chili À Santa Télicita Toute une face nord Immense Et qui permet aux gens Qui sont expérimentés Ou moins D'aller freeride à Saint-Luc C'est ce qu'il y a De vraiment très très sympa ici C'est qu'en fait On a vraiment ce domaine freeride En quelque sorte Qui répartit Un monstre paquet de couloirs Tu les as vraiment à la ligne Pardon On les voit très très bien Ces couloirs À la suite De largeurs différentes De profondeur Ben tous quasiment égales En quelque sorte Mais c'est des beaux longs couloirs Où tu peux pratiquement Faire un freeride Après tout dépend De type de virage que tu fais Mais par contre Tu peux vraiment sortir Des belles lignes Pour ceux qui aiment bien Plutôt donner du champ Et puis celui qui aime bien Faire des petits virages Jusqu'au quasi débutant Du freeride Ce qui est vraiment génial Et ce serait un endroit Pour des gens Qui s'initient À la culture du freeride De choisir des faces Qui sont plus faciles Qui sont moins pentues Mais là On est dans le domaine skiable Est-ce que c'est sécurisé On déclenche des avalanches Ou est-ce que Quand on sort L'autre bord d'air La corde qui est juste là Ça nous prend un guide Bon alors Nous c'est clair Que ici Cette culture freeride Part du principe Que les remontées Doivent aussi s'adapter Au choix de la clientèle D'accord La clientèle Ils savent Qu'elle va vouloir Aller dans ses couloirs D'accord Donc On a eu sécurisé Tous ces couloirs Maintenant On sait très très bien Comment ça se passe Avec les assurances Ou autre etc Donc ce qu'on sait C'est que c'est plus Officiellement sécurisé Par contre De manière officieuse Naturellement Qu'il est clair pour nous Que notre but C'est pas que nos clients Finissent dans des avalanches Ben non Donc je dirais pas Que tout de suite Tôt le matin Tout est déclenché Mais par contre On sait que dans un délai Relativement court Ils vont le faire Pour faire en sorte Absolument que leurs freeriders Soient satisfaits Donc on est assez sécurisé D'accord Et juste pour donner Une idée de l'ampleur Tu me disais La largeur en kilomètre De cet espace freeride Bon la largeur en kilomètre De cet espace freeride C'est simple C'est que ça répartit Je pense à peu près Une vingtaine de couloirs Les uns à côté des autres Après des dimensions Différentes les unes des autres Mais moi je dirais Qu'en quelque sorte On peut se trouver ici Avec une arête De à peu près 4 km de large Et ça Ce serait une chose Pour les gens Qui cherchent à faire du freeride Qui sont sur la côte est américaine Sur Montréal Boston New York Avec l'accessibilité Du vol Montréal Au Boston Direct sur Zurich Ou sur Genève Après le train Donc rapidement A peu près Le même temps Que ça prend Partir de Montréal Et aller à Whistler On se retrouve à Saint-Luc Dans une culture freeride Et ça Marc Je pense que les gens Auront intérêt À venir un jour L'essayer Ça c'est le couloir C'est le fond du couloir D'où on était tout à l'heure Où je t'ai expliqué les couloirs Ce qui est assez génial Toute une équipe T'en as qui veulent le faire T'en as qui ne veulent pas le faire Zéro soucis Ton gars il fait son couloir Les groupies Les filles Les garçons Ceux qui sont de la famille Etc Même les gamins Ils viennent regarder leurs parents Ils viennent regarder leurs pères Ils viennent regarder leurs copains Et tout Etc C'est archi génial Et ça Ça va jusqu'au bout des couloirs C'est-à-dire que tu pars du début Jusqu'à la fin T'as Tu sais très bien comment c'est Dans le free ride Les gars un peu groupis Machin et tout Faire un peu les malins Je veux dire C'est extra pour les filles le soir Alors nous ce qu'on dit Chez nous On a une expression pour ça C'est la piste Comme ça on l'appelle M'as-tu vu Alors là tu peux te dire Que t'as 4 km de m'as-tu vu Capsule Auberçon avec Julia Aujourd'hui on va te faire plaisir On va te laisser faire ton travail Ce que t'aimes le plus faire C'est d'agencer des couleurs Dans les vêtements Pour que le monde ait vraiment Un uniforme spécifique Et propre à eux Oui en fait je dirais Que le monde osent un petit peu plus Ces dernières années Tout ce qui est couleur Texture Vraiment y aller avec des agencements Très différents Très osés Ok par exemple On voit le magnifique manteau rose Que Sandrine a porté Pendant une partie de la saison Qu'elle a mis avec des pantalons foncés Mais avec un pantalon blanc Ça serait vraiment beau Avec un pantalon blanc Des accessoires de couleurs C'est sûr que le ski C'est quand même un sport le fun C'est sûr qu'on aime ça Des fois essayer des nouvelles choses Aussi autant dans le vêtement Là on est dans le cas D'Elie Hanson On en a aussi un gris Avec un gris Mais on aura des tendances aussi À essayer d'agencer Deux morceaux De pas la même marque C'est-à-dire un pantalon D'une autre marque Mais là on n'aura pas la même texture Non mais c'est ça qui est le fun Des fois des textures différentes On ose un petit peu plus C'est sûr que le look Ça fait quand même un look Je voudrais plus heureux aussi Qui est quand même amusant Ça c'est une tendance Puis là on a un manteau kios pour femmes On a juste des vêtements de femmes Mais chez les hommes aussi On a de plus en plus de couleurs Kios où on a un retour au look euro Même les snowboarders Commencent à être très ajustés En pantalon C'est la tendance de plus en plus De revenir Montrer les corps Pas cachés Les femmes en ski Elles sont belles Même avec un casque Elles ont de l'air des femmes Elles n'ont pas de l'air des garçons Non exactement Les coups plus ajustés Les pantalons plus taille haute Les manteaux plus courts C'est sûr que ça revient à la mode Écoute On le voit beaucoup En voyageant en Europe En Europe Les gens ont peut-être moins peur De oser au niveau des couleurs Mais de plus en plus Il y en a qui osent Puis ils se font plaisir Puis ils osent Ils osent Ils ne se retiennent plus Non exactement Les couleurs C'est vraiment C'est le fun dans ce qui est Et toi Est-ce que ça arrive Que les gens arrivent Avec des idées préconçues Je veux telle marque Puis là tu les orientes Puis là tu finis par monter Un ensemble Qui font comme Ah wow Je vais être belle là-dedans Ça va bien m'aller Oui c'est sûr que des fois Des fois ils viennent avec une marque Ou une couleur en particulier Mais là dès que tu leur montres Vraiment toutes les options C'est sûr que des fois Ils vont dans une direction différente aussi Bon moi je pense que ça C'est comme un peu Un designer d'intérieur Qui va quelqu'un arriver Avec un peu de budget Il va dire non Pour le même budget Vous allez pouvoir avoir Vraiment du beau matériel Voici ce que je vous propose Puis là le monde embarque Exactement Merci à toi Merci On a de la couleur On suit notre découverte du Valet En venant à Loche-les-Bains Et c'est David Cashtons Qui est un peu le responsable D'un environnement assez spécial Pour nous les Québécois Qui n'avons jamais vraiment vu De telles installations C'est qu'il y a des gens derrière nous Qui font des bains thermaux Tout à fait Et c'est une grande joie Que les skieurs auront à vivre Après une journée de ski De venir faire des bains Qui sont chauffés de façon naturelle Tout à fait Et l'âge de cette eau Elle a même 40 ans Donc elle était neige Il y a 40 ans D'accord Mais elle prend une route De quelques kilomètres Jusqu'à 500 mètres Au-dessous du niveau de la mer Et puis elle est repoussée Par l'activité vulcanique Elle est repoussée en eau Et elle sort à 51 degrés Mais là 51 c'est l'eau Elle est même trop chaude Pour se baigner Tout à fait Donc il faut la refroidir On prend l'énergie Pour chauffer les bâtiments Avant qu'on l'utilise Pour aller se relaxer Alors on voit derrière nous Que même si on est en hiver Que les gens ont l'impression D'être à la plage En vacances Même beaucoup plus relax On a montagne On a l'air frais C'est un peu de sport Et toujours de la place aussi Mais c'est vrai Ce sont des vraies vacances Alors il y en a qui vont prendre Carrément une pause D'une journée Ou deux journées pour venir ici Faire que les bains Faire des thérapies Faire de la relaxation Mais il y en a aussi Qui vont combiner Le ski dans une journée Et les bains dans la même journée Parce qu'il est possible D'avoir des forfaits De loches les bains ski Avec le forfait accès aux bains C'est le forfait le plus important Parce que les gens Qui viennent skier Dans le village ici Bien c'est pour la combinaison C'est pour le ski Ou même la neige Et les bains Oui tout à fait Alors on a vu Plein de bassins différents On a même une piscine de natation C'est de nous expliquer Un peu dans cet environnement-là Qui sont les bains publics Quels sont les différents bassins Qu'on offre Donc on en a 30 En total Dans ce petit village Parce que ça reste Un petit village Montagnard Mais on a Quatre hôtels Qui ont même Les propres piscines Et les propres sources Pour leur piscine Que pour les autres Donc là c'est un peu plus Distingué C'est plus chic Mais on a Deux grands complexes publics Celui-ci C'est le loïc herbat terme Qui est le plus grand De toutes les Alpes Même avec trois étages Dix piscines différentes Des bassins bébés Donc vraiment pour tout le monde Les guissades d'eau même Voilà Donc c'est vraiment L'amusement pur Avec l'eau thermale Qui est bon pour la santé Parce que pendant ses 40 ans Elle a pris plein de minéraux Cette eau Et heureusement Pas de sulfère Mais de sulfate Donc Pas d'odeur On remarque aussi Qu'il y a certains bassins Où on a de l'eau Qui n'est pas filtrée L'eau originale De la source Et qui est un peu brouillée Il faut expliquer aussi aux gens Pendant ce temps Les 40 ans Ça ne prend pas que des minéraux Mais aussi un peu de terre Donc elle prend du couleur Il y a du fango De la terre dedans Mais les gens n'aiment pas trop De se baigner Pendant toute une journée Dans l'eau sale Donc on filtre quand même La couleur Mais pas les minéraux Donc voilà Alors il y a aussi Un autre complexe public Je pense Sur l'Oche-les-Bains Et ça c'est un peu différent Comme clientèle cible Je pense Tout à fait Ici c'est le plus grand L'amusement L'autre C'est comme un temple De bien-être Beaucoup plus chic Beaucoup plus relax Mais aussi Un peu plus petit Et là il y a Plein de traitements De bien-être aussi Qui ajoutent Voilà L'expérience thermale Par exemple Des massages peut-être Non ? Plein de massages Et ça va Ça commence avec Même l'Ayurveda Des docteurs indiens Qui sont là Mais ce qui est vraiment Spécial dans les Alpes Ce sont des traitements Avec les fleurs de foie Les little rice Les raisins même Donc parce que C'est la région La plus importante De viticulture Aussi Mais là Vous me disiez Qu'on fait des traitements De peau Ou des traitements Pas juste pour boire Vraiment des Les deux Ah les deux Ah oui J'avoue que Si on est dans un environnement De détente comme ça Et personnellement Regardez les yeux J'ai de la difficulté À les garder ouverts J'ai un peu l'impression D'être en Californie Au mois de juin Tellement le soleil est bon On voit les gens nus Ou en maillot de bain Pas nus Mais en maillot de bain Se baigner Il y en a qui ont des coups de soleil C'est assez terrible Parce qu'on passe là Le journaux au soleil Alors David Bien grand merci De nous avoir permis De découvrir cet aspect du Valais Au plaisir Et qui augmente encore plus Au bonheur Du plaisir de skier Qu'on a Quand on fait du ski En Suisse Et en particulier Dans le Valais Musique Et qui a une très très intéressante Derrière nous C'est qu'au sommet Du retourne De la Belle Atola Il y avait On s'est en fait Attaché A retrouver Dans les écrits D'un gars Un genevois richissime Des années Je crois du 19ème siècle Fin du 19ème siècle Un gars qui s'était rendu compte Qu'il y avait un centre géographique Intéressant Au sommet du retourne De la Belle Atola Qui permettait D'avoir une vision panoramique De plus de 34 000 mètres Autour de ce centre Et ce qui a d'intéressant C'est que ce gars Qui juste pour la petite histoire Montait au sommet Du retourne De la Belle Atola Un chaise à porteur Porté par des dames Un chaise à porteur Le salaud Montait Comme quoi Les profs de ski Ce n'est pas les plus machos Qu'on ait rencontrés Oui Et bien en fait Avait comme objectif De monter un phare Au sommet du retourne De la Belle Atola De manière à être Ultra visible Depuis partout Et dans les années 90 Je ne sais plus exactement À quelle date L'office du tourisme Plus en fait Les pouvoirs touristiques De Saint-Luc Se sont emparés De cette idée Pour faire une forme De marketing Et alimenter encore Un petit peu plus L'esprit culturel Qu'on découvre à Saint-Luc Un sentier planétaire Ou autre En se disant Tiens on va Faire en sorte De monter Ce phare Dites le phare De la Belle Atola Et avec le concours De ce ferreur De l'école d'ingénieurs De Bienne Ils ont réussi A faire une espèce De phare Sous forme de flash En quelque sorte Qui il faut dire Quand même Marche quand même Pas toujours Toujours A cause des problèmes Cache de Faraday Ou autre Lié en fait A la foudre Mais cela dit Là-haut Tu as un panorama Incroyable Donc tu as Dans cette Cette cabane En quelque sorte Tu as naturellement Toute l'explication De tout ce que tu vois C'est assez hallucinant Naturellement Que l'accès C'est à pied Il faut le mériter Et de partout Autour de la Suisse On voit le sommet De la Belle Atola Théoriquement Depuis le sommet Les 4000 Et on voit jusqu'à La Piz Bernina Qui est quand même Assez loin Puisque tu y es allé En fait De Saint-Marie-de-Saint Donc c'est quand même Pas la porte d'un côté Alors ce qu'il y a De vraiment Vraiment fantastique Et que vous pouvez trouver En venant ici Ce qui est vraiment fantastique C'est que D'un côté Vous pourrez vous trouver A 3000 mètres d'altitude Ici Au sommet De la Belle Atola Ensuite Vous allez Vers les contreforts De cette montagne Ici Jusqu'à cette forêt Et ceci Concerne la piste De descente Qui part de 3000 Qui arrive jusqu'à 1600 mètres D'altitude Qui s'appelle La descente De la Belle Atola Ensuite Vous voyez Tout cet espace blanc Ici naturellement Plus l'espace Freeride Qui se trouve là Qui sont vraiment Les pistes dites Commerciales De Saint-Luc Pour finir Sur la droite Au sommet De la pente De l'île Orne La montagne De l'île Orne En quelque sorte Qui c'est la montagne Sur laquelle nous allons Nous rendre Tout soudain Marc Alors qu'on a Un paysage grandio Sur toutes ses faces Mais on a aussi Derrière nous Un phénomène Culturel Scientifique Qui est bien implanté Ici à Saint-Luc Et qui fait partie De la vie de Saint-Luc C'est un observatoire Et c'est en marge D'un désir D'attirer des clientèles Qui est à la fois sportive Et aussi Qui aime L'aspect culturel L'aspect scientifique Sur Saint-Luc C'est un segment En fait Qui a été trouvé Par deux enfants Du pays Qui sont devenus Astrophysiciens Par la suite Qui se sont dit Tiens Si on organisait Des soirées astronomiques Compte tenu du fait Que le lieu Est plutôt propice A la non-pollution lumineuse Parce que la première ville Qui produit De la pollution lumineuse C'est Milan Donc c'est plutôt loin Et en fait L'intérêt qu'il y a eu C'est qu'il a été Absolument grandissant Avec ces soirées astronomiques Et en fait Ils se sont rendus compte Qu'il y avait peut-être Un concept à développer Ils ont commencé Par suite Plutôt à ces soirées astronomiques Ils ont créé Un sentier planétaire Dont le soleil Se trouve derrière nous Et puis ensuite Cheminent Pendant 7 km et demi Plus loin que l'hôtel Weisshorn A une échelle Qui dit que Chaque pas Donc c'est quand même Assez approximatif Mais par contre Au niveau d'un point de vue didactique C'est intéressant Chaque pas est égal A un million de kilomètres D'accord En fait tu pars du soleil Et puis ensuite Tu commences avec Les premières planètes Et plus loin Et plus loin Et plus loin Jusqu'à 7 km et demi C'est assez génial Pour les familles Parce qu'en fait Ça permet de vulgariser Le système solaire Et naturellement Qu'ensuite A chaque objectif Que ce soit Uranus Que ce soit la Terre Que ce soit Jupiter Ou d'autres En fait tu as Une statue Si on peut dire comme ça Ou une effigie Ou un monument En quelque sorte A une autre échelle Naturellement Mais une échelle quand même précise De Saturne De Jupiter Avec les explications En fait la densité La masse Et puis le cheminement D'après Quand ils se sont rendu compte Du succès Qu'il y a eu Là autour Ils ont dit Tiens On va faire un observatoire Et en fait Ils se sont fait aider Par la fondation Donc c'est L'OFXB C'est Observatoire François-Xavier Bagnon François-Xavier Bagnon Donc c'est une C'est une entité Qui offre justement Ces deniers Pour des projets Un peu particuliers Dont l'Observatoire Et en fait A financer cet observatoire Et je dois dire Que ce qui est assez incroyable Moi je ne suis pas Un grand connaisseur Je dois dire Moi je connais un peu le ski Mais par contre Je ne connais pas vraiment Les étoiles Par contre ce que je sais C'est qu'ils ont découvert Des exoplanètes depuis ici Il y a des amateurs Et des professionnels Qui viennent travailler là Donc c'est assez unique Et c'est vraiment Un grand succès populaire Parce que tu me disais Que la quantité de gens Qui viennent en été Ou en hiver Pour l'Observatoire Dépasse C'est vraiment Un terme de chiffres Il y a très peu de comparables Ce qui est assez intéressant C'est que grâce au fait Que les remontées mécaniques Et changer le télésiège Contra funiculaire Il y a 20 ans maintenant Additionner au fait Qu'on ait pris cette option Plutôt culturelle Ou scientifico-culturelle A fait en sorte Que Saint-Luc L'été C'est d'ailleurs Assez hallucinant T'enlèves Dermatt Chamorini Ça se fait Etc Nous on fait Rien qu'en remontée mécanique Un million de chiffres d'affaires De visiteurs De chiffres d'affaires Un million de chiffres d'affaires C'est énorme Pour des petites stations Comme chez nous Si on compare Avec d'autres stations De même taille C'est juste colossal Et tout ça Grâce à deux gars Deux gars du coin Qui se sont dit Tiens ici Pollution lumineuse Machin tout Allez hop On se lance dans un truc C'est quand même assez sympa Mais je te rajouterais par dessus Pour terminer ce segment Qu'il n'y a pas de pollution lumineuse Mais il n'y a non plus Pas de pollution atmosphérique Quand on est ici On sent vraiment l'air frais L'air pur La hauteur Je te dirais qu'il y a des endroits Où on est aussi haut Mais j'étouffe un peu Là j'étouffe pas Il y a de l'espace pour respirer J'ai pas des faces J'ai pas des parois dans la face Et ça me donne Vraiment ça fait comme on dit Réoxygéner le système De venir en vacances à Saint-Luc Et de repartir En ayant pris aussi Comme on le fait là Un bain de soleil Qui commence à sortir heureusement Et c'est avec bonheur Qu'on permet aux gens De découvrir un peu plus Saint-Luc Merci Merci Le plaisir de skier Vous a été gracieusement offert Par les magasins Au Berson De Laval Et du quartier 10-30 À Brossard Une présentation des skis Vocal Et des ensembles Ellie Hanson Et par Suisse Tourisme Qui célèbre 150 ans De tourisme d'hiver Let's jump ahead To the time Today we got People flying by We're always in their way With so much greed And money on their mind This is what we hear All the time I say Oh, why you're moving so slow Don't know how long Your life will go If you smell the roses Along the way Just let the river Come and take you away Yeah After the and Cousins Just let the river